Les ministres du gouvernement, les ministres de la Défense nationale et à ses combattants, les secrétaires générales aux anciens combattants, de vous transmettre les condolences les plus profondes, car la séparation avec un être chère est comme une pilule amère difficile à avoir. Tenons à vous rassurer la famille, et nous sommes le cœur avec vous dans toute cette épreuve. En définitive, le Capra Bouniou est décidé et sera bientôt conduit vers son lieu de repos éternel. Il n'attendra plus jamais l'hymne national de son pays qui va détentir tout à l'heure pour la reconnaissance de ses méritiers pour la République. Et ses honneurs demeurent pour toute la famille un motif de fierté. Que la terre de nos anciens lui soit douce et légère, et son âme repose en fait, chèvre-mise. Dans son témoignage, le professeur José Adolphe Votour, directeur général à la radio-télévision nationale congolaise, a eu des mots justes pour présenter un bref parcours de ses grands temps dont la patrie est reconnaissante. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole à ce jour, à l'occasion des obsèques du caporal Albert Gounioubou, mon ami. J'ai rencontré Albert Gounioubou en 2018, en par hasard, avec son ami, son compagnon d'âme, Daniel Miocchi. Ils m'ont raconté leur histoire, une histoire extraordinaire, une histoire que j'avais jamais entendue, ni à l'école, ni dans la vie. une version de l'histoire des anciens combattants qui n'est pas racontée par le livre. Parce qu'effectivement, leur vraie histoire a été tue. J'ai réalisé que les anciens combattants congolais, ce sont eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Alors que le Congo n'était pas en guerre, ils ont été enrôlés de force à 18 ans, et ils ont combattu pour la Belgique. Et compte tenu de leur bravoure, la Belgique les a confiés à l'Angleterre. Et c'est pour le Congo de l'Angleterre qu'ils ont fait le tour du monde. Que ce soit la première et la deuxième guerre mondiale. Ils ont été impliqués dans une vraie taine de pays. Ils ont libéré le Rwanda, le Burundi, la Tanzanie. Ils ont combattu au Nigeria. Ils ont été au Cameroun. Ils ont vaincu les Italiens en Éthiopie. Ils ont été à Palestine. Ou ils ont pratiquement été à Birmanie. Ils ont combattu aux côtés des Américains, aux côtés des Anglais, aux côtés des Français. Ils ont combattu contre les Chinois, contre les Japonais, contre les Italiens, contre les Allemands. Et donc, c'est eux qui ont fait véritablement la guerre mondiale. Et quand j'ai attendu ça, j'ai dit, si j'écrivais un livre, peut-être que ça passerait inaperson. J'ai dit ça, je dois prendre la caméra. Ainsi que je fais le premier film avec eux en 2018 avec Daniel Miyuki. Et quand cette année, comme il était devenu mon ami, j'ai réalisé le coulou pour avoir 100 ans, j'ai dit, on doit lui faire un grand anniversaire. Mais je ne peux pas m'imaginer que ça pourrait aller plus loin jusqu'à la décoration par le roi. Aujourd'hui, je suis animé par un double sentiment. Un sentiment de satisfaction. Parce qu'en faisant le film sur Kouniou, je voudrais les sorties de l'ombre, les mettre sous les projecteurs et qu'ils soient connus dans le monde entier. Et cela a été fait. Mais je suis aussi animé par un sentiment paradoxal de déception. Parce que quand je racontais Kounioukou comme Daniel, leurs revendications, c'était leur argent. Leur salte. Comme les Belges leur ont promis. Et jusqu'à ce que Kounioukou ne meure, rien n'a changé. Je voudrais ici interpeller l'État congolais. Les associations qui militent en faveur de sa combat. Même s'ils sont tous morts, presque tous morts, leurs enfants sont là. Un droit reste un droit. Aide-on-les à rentrer dans leurs droits et leur âme se reposera en paix. Sous la conduite du général-major Kabouanga, Kasséou Sainforose, secrétaire général aux anciens combattants, le corps... Tégé Finèbre, s'est embralé vers la nécropole où repose à jamais le caporal Kounioukou après avoir rendu des beaux et loyaux services à la nation sous les drapeaux. Poursuivant sa mission de commandement et de contrôle dans la province du Nord-Kivu, le chef d'état-major général des FARDEC s'est rendu ce mercredi 11 janvier 2023 à l'hôpital militaire d'Ikonkati Ndwagoma pour une visite de réconfort aux blessés de guerre internés dans cet hôpital et a par la même occasion visité quelques épouses des militaires hospitalisés dans ces sites. L'éliteur général Tio Esongé sacré sion a saisi ses moments pour un réarmement moral de ses vaillards combattants. Il a avant son départ posé un geste de compassion alléchant une enveloppe contenant une somme d'argent à ses militaires. Juste après, le numéro 1 de l'armée a pris la direction de l'état-major de la force régionale de l'EAC. A son arrivée, il a été accueilli par le commandant de la force de l'EAC, le général Jeff Niaga. Celui-ci a, au cours de cette visite, fait un briefing à l'intention du chef d'état-major général sur le déploiement des militaires de l'EAC aux opérations. Le général Tio a donné quelques orientations au commandant de la force et a émis le V2 travail ensemble pour l'intérêt de la région. Autre étape, Mubambiro, Asak et dans les territoires de Massissi. Le chef d'état-major général a y a tenu sur les liées une causerie morale à l'intention des militaires cantonnés sur ces sites en provenance de Kisongani. Dans sa causerie morale, le général Tio va prêcher la discipline et a rappelé à l'ordre de ces militaires en ce qui concerne l'utilisation adhésive des réseaux sociaux dans les opérations. Dernière étape de sa série de visites de Kilimanioka située à 10 kilomètres de Kibumba dans les territoires de Niragongo où le chef d'état-major général a inspecté les unités déployées sur les liées. Nous sommes dans le secteur opération nord qui veut secourir la 2 sur la ligne des fonds et aujourd'hui nous avons reçu une visite des marques donc le chef d'état-major général C'est au bord de l'airbus A330 de la compagnie aérienne Fly CAA que le luton général Tio est sondé sa création chef d'état-major général des phares d'essai a foulé le sol de Lubumbashi dans la soirée de ce jeudi 12 janvier 2022 au pied d'avion un accueil chaleuré lui a été réservé par les commandants de la 2ème zone de défense de l'état-général Masson du Pacifique entouré du commandant de la 22ème région militaire le général-major Guillaume et d'autres officiers de la place à la presse locale le chef d'état-major général dit poursuivre sa mission de commandement et de contrôle débité par l'état de Goma Merci beaucoup très bien de Goma et là je suis à l'inspection l'espoir de l'étude et voir comment ça évolue et faire les rapports comme je suis à Goma Le général Tio rendra visite aux jeunes de Lubumbashi qui ont répondu à l'appel à la mobilisation générale du président de la République Félix-Antoine Tiseké et au récré du centre d'instruction des Caminards Non, c'est pour offrir des vues parce que d'ici là je dois aller à Caminard pour voir les recours qui sont là-bas et voir aussi à ce niveau on a au moins pour mettre des recours pour amener à Caminard Ok, merci Nouveau joli coup défilé de la police Suprésime et criminel sont arrêtés en ville des Bounia et présentés ce mercredi au gouverneur militaire parmi eux trois éléments de la milice Zahir Mappi dont un policier déguisé en milice appréhendé avec deux armes AK-47 et deux éclaireurs de M23 venus à mission d'espionnage en Itourie a dit le commissaire divisionnaire adjoint Mgoï Sengé-Lua Seguin responsable de la PNC Itourie L'enquête L'enquête continue pour démanteler tous les réseaux qui se préparaient à déstabiliser votre province Juste en Bahati l'an de malfaiteur a été arrêté pour avoir véhiculé des fausses alertes au nom du gouverneur dont le mobile est de s'aimer la haine communautaire diviser les Itouriens ainsi qu'opposer l'autorité militaire à sa population à cette période où les forces armées sont résolument engagées à mettre hors d'état de nuire les ennemis de la paix il reconnaît ses fautes et demande pardon Le lieutenant-général Louboué Akashamadjoni prévient que ce n'est qu'en échation car la traque de criminels et des tureurs de ficelles s'est poursuit Notre police notre armée ne dort pas mais malheureusement il y a des gens qui sont là midi, matin et soir pour salir notre armée notre police pour salir leurs autorités ils font des messages de haine et spécialement particulièrement contre le gouverneur quelle méchanceté moi j'ai toujours dit en Itourie ce n'est pas une histoire de communauté c'est une histoire de quelques criminels qui sont dans toutes les communautés et qui pensent que les communautés vont les accompagner voilà aujourd'hui la paix et la tranquillité doivent être restaurées en Itourie soucis majeurs du chef de l'état Félix Antoine Duseke de Chilombo avec l'accompagnement de toutes les communautés à martéler les gouverneurs militaires de l'Itourie à cette période d'agression les populations itouriennes sont appelées à cultiver l'éducation sur la paix mais mot pour un retour rapide de la paix dans cette province le général-major Kalonda Fambakaf commandant du secteur opérationnel Wile a présidé la première parade de l'an 2023 c'était le lundi 9 janvier à l'état-major du 10 secteur situé dans l'ancien Tudeka Evaza au territoire de Dungu dans la province de Otuwele dans sa causerie morale le commandant du secteur opérationnel Wile a expliqué les buts de l'organisation du repas des corps organisé du dimanche 25 décembre de l'année passée à l'interagence de Dungu Centre avec les femmes des militaires de sa juridiction dans la foulée le général Kalonda a exhorté les militaires nouvellement affectés dans son unité à instructe observation de la discipline militaire et de mettre en pratique les instructions reçues au centre le commandant suprême a séparé qui peut en offrir na bassi na biso na battu Oyo Basali engagé dans les différents fronts a offrir bango repas du corps alia na bango esikamoko esikoyobabengisaki mime basi ya baninga na biso oyo mauta chikotika biso oyo bakufaki na katia musala na pwe oyo eutikolanda la mingi na baninga na biso oyo ba utikoya na pwe oyo toko insiste angomakasi esali discipline bonanini pour moussala asoda esali kotambola na discipline pour ceux qui disciplinent esalite wana esali sus moussala asoda une centaine de militaires sortis récemment du centre d'instruction lukousa de kisangani ont été affectés au secteur opérationnel oué afin de renforcer la sécurité dans cette partie de la république le général major moujingamus timote le commandant 31e région militaire a présidé sa première parade de l'an 2023 devant les militaires de la garnison de kisangani au camp sergent ketelé c'est lundi 2 janvier 2023 le général a transformé au militaire le message du commandant suprême chef de l'état félix antoine tiseké de tilombo les meilleurs voeux à eux et à leur famille il a insisté sur la devise n'ai jamais trahi les congos et la mission de faire décès de défendre l'intégrité du territoire national une occasion pour le commandant région de présenter ses adjoints et les chefs m de la 31e région militaire les commandants des grandes unités de la garnison de kisangani base navale et base aérienne et tac force auditeurs supérieurs et auditeurs de la garnison le mardi 3 janvier 2023 il a tenu une réunion de commandement où il a donné les orientations aux directeurs et aux commandants des unités de la 31e région militaire la journée la journée du 4 janvier des martyrs le général Mujingamish Tomote commandant la 31e région militaire a été aux côtés du gouverneur de la province de la Tchopo son excellence Mikombatsabango où il a déposé la jebe de fleurs la place du martyr un groupe des présumés bandits dont trois sujets chinois et un congolier ont été appréhendés par les services des sécurités du Lualaba c'est le commandant de la 22e région militaire qui les a présentés auprès de madame la gouverneure du Lualaba c'est la sécurité des personnes et de leurs biens qui nous préoccupe parce que la paix est notre cheval de bataille mais nous savons aussi que cela consiste la priorité majeure de l'autorité provinciale du Lualaba son excellence madame Fifi Masouka excellence grâce à la vigilance et la licidité en renseignement de nos services nos services de renseignement ont mis la main sur les bourreaux criminels et leurs armes létales quatre pistolets au total que vous voyez là-bas récupérés entre les mains de ces présumés criminels les investigations se poursuivent pour remonter la filière et démanteler les réseaux ce présumé réseau mafieux aurait tué un homme d'affaires chinois le 30 décembre dernier avant de lui ravir la somme des 590 000 dollars américains après l'exploitation approfondie du dossier et la présence de l'épouse de monsieur Abdallah qui est là employé de monsieur Wang monsieur Wang nous a révélé qu'il connaissait quelque chose qu'il avait assassiné monsieur cinq par l'entremise de son ami chen zidane qui était déjà parti à l'Oubumbashi sur instruction du commandant de la 22ème région militaire nous avions travaillé en collaboration avec le bureau action ville de Coloisy et monsieur zidane a été arrêté à l'Oubumbashi et ramené ici Marie-Thérèse Masoukassaini Fifi s'est félicitée du travail abattu par les services de sécurité de sa province tout en les appelant à redoubler d'efforts pour combattre ces pratiques je ne pensais pas aujourd'hui pouvoir me mettre pour parler de la mort hélas Dieu l'a permis mais Dieu vous a donné la force de pouvoir aller le dénicher là où ils étaient partis au Lualaba nous vous donnons tout nous vous donnons le travail vous venez travailler vous êtes dans nos mines vous êtes dans nos infrastructures vous êtes dans tout ce que nous pouvons avoir comme affaire dans cette province mais voilà ce que vous avez montré vous avez tué un de vôtres au nom de la population de Lualaba générale avec toute votre équipe nous vous disons sincèrement merci du fond du coeur car nous savons que vous êtes dehors en train de partir pour que nous puissions dormir tous ont été mis à la disposition des instants judiciaires pour qu'ils subissent la rigueur de la loi de manière exemplaire le commandant du corps logistique qui est point focal Jean au sein des forces armées de la République démocratique du Congo le général-major Chechie-Chi-Mai-Roujistin a effectué le jeudi 12 janvier 2023 une visite de travail au corps adjudant-chef LIAO où est caserné les bataillons composés de personnels militaires féminins après sa formation à Kitona le but de cette visite est de rehausser les morales de ces jeunes femmes qui ont choisi de servir le pays sous le drapeau dans sa causerie morale à leur intention le général Chechie a rappelé les missions des fards d'essai les droits et devoirs des militaires et la vision du commandant suprême sur les forces armées de la République démocratique du Congo Dévoir y a soldat à Sengheli Kossala Ezzalini Ezzalini Moussala Moussala y a soldat suivant Moussala y a soldat Oyo Bissomokotoponaki Babenga Kimoutoumama Kassi Osa garde Osa garde Osa na service Oyo service Oana Ossali Bazopesa Maté Y a Osa na groupe Y a Koulanda Maté Y a Olandi Maté Soki Baponi Y a Ote Y a Baninga Ote Y Baninga C'est ça Moussala Soda Tango Kende Na unité Bapese Y a Tache Okosala Tache C'est ça le devoir O Sala Moussala Y a Soda Mithindo Bako Pesa Y Discipline Zakotosa Sika Sikawa Okozongi Sama Lobat Okotala teke Oh Mouto Zopesa Mitindo Angonga Kien Nam Nen Nam Moulay Non Mena Sanya No Kote Azot In Angab Discipline Lobby Bongo Té Lobby Koto Sase O Yo Baten A Disposition Na Yo Dotation Na Yo Matériel O Sala La Moussala Bate La Bate Siomundu Mission Y a Forces Armées De la République Démocrate La Défense De L'intégrité Du Territoire Et Des Frontières La Protection Des Personnes Et De Leur Après sa causerie morale, le commandant du corps logistique s'est entretenu avec les cadres et instructeurs de ces bataillons. C'est-à-dire que les cadres et instructeurs de ces bataillons. Sous-à-dire que les cadres et instructeurs de ces bataillons. Sous-à-dire que les cadres et instructeurs de ces bataillons.